bonjour messieurs dames on m'a posé une question sur internet alors oui le grand yankee vaune est pour l'adoption de certains couples gays et lesbiennes d'enfants dans la mesure où ils sont capables de les élever oui le grand yankee vaune est pour l'adoption attendez tout est dit alors j'ai pas tout compris je dois bien vous l'avouer on m'a dit que ce livre l'interdisait il faudra me dire où vous avez lu ça ce livre c'est la bible le terme sodomite est apparu bien après son écriture donc ne venez pas me bassiner dans les commentaires avec ce terme ensuite est ce que le fait d'être homosexuel est une maladie bien sûr que non on peut tomber malade on peut choper une monnaie une vilaine gastroentérite on peut choper le sida on peut choper une hépatite ce sont des maladies que les médecins peuvent soigner mais être gay n'est pas une maladie ce n'est pas non plus un désordre sexuel à un moment donné de notre arrivée au monde ou on est hétéro ou on est gay ce n'était pas à nous de le décider donc d'une certaine façon c'est peut-être l'oeuvre de dieu vous comprenez là où je veux en venir le problème avec les dieux que ce soit là où jésus crie c'est qu'ils ont toujours été pour la diversité la biodiversité donc ne pas admettre ça c'est être contre-productif et dans ce cas là être gay n'est pas une maladie ni un désordre sexuel ça change pas mal de choses mais vous savez je suis français moi et européen de surcroît et je ne comprends pas j'ai lu ce livre parce que je ne comprenais pas ce que j'entendais donc accrochez-vous bien les gays sont censés être des sodomites qui oeuvrent contre dieu est-ce à moi de juger de ça ? la réponse est non par contre attention si je vais dans la rue et que je cogne un gay parce qu'il est gay je m'en prends à la création de dieu donc automatiquement c'est contre-constructif pour moi si je sais de faire comprendre au gay qu'il n'est pas gay et qu'il doit se reproduire à tout prix je vais contre la volonté des dieux parce que dieu aura décidé que pour une raison ou une autre dans sa biodiversité et son je ne peux pas m'opposer au plan de dieu ce n'est pas possible à moins d'être trop stupide et là c'est écrit là-dedans tu ne jugeras point vous allez me dire dieu n'est compassion et patati et patata c'est vrai mais il châtie à un moment donné ou à un autre c'est compliqué par exemple je prends cette bible je vais cogner sur un gay avec je commets le pire des blasphèmes je décide de mettre un gay dans une cage pour l'incendie en place publique là je m'en prends directement la création de dieu c'est le pire péché qui soit dans la bible tout simplement c'est compliqué il faut donc accepter et évoluer dans le bon sens et dans l'oeuvre des dieux qui sont par moments très très durs à suivre je suis d'accord avec vous mais constructif en effet depuis 1950 en France nous avons fait des études sur les gays et autres et analysé leur vie leurs coutumes et autres et nous nous sommes aperçus qu'ils étaient aussi capables qu'un couple hétéro d'élever des enfants à condition qu'ils soient stables donc nous avons élevé et paxé élevé au rang pardon un paxage qui nous permet d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure gestion d'un cadre actif de développement intraculturel gay et lesbienne et autres c'est compliqué mais ça marche et ça vous les américains vous nous en voulez à cause de ça mais vous n'êtes pas les seuls d'autres l'ont fait avant vous mais on est comme ça nous les européens surtout quand on a lu ce bouquin c'est compliqué mais moi personnellement je ne m'élèverai jamais contre l'oeuvre de Dieu à moins d'être stupide par contre la vie d'un gay est dure c'est il y a trop de martyrs d'après moi et ça me saoule alors ils sont tous là la Bible à la main à nous dire à quel point être gay est une déviance sexuelle majeure alors même qu'il n'en ait fait aucun état là-dedans au contraire ce livre doit vous apprendre la compassion et le respect du bien d'autrui par contre il est clair dans ce livre que vous soyez un couple lesbienne ou un couple hétéro tu ne tromperas point donc là au moins c'est clair c'est la seule chose où je suis en accord avec eux pour le reste c'est des conneries c'est des conneries moi aussi je peux vous faire passer des vessies pour des lanternes avec la Bible ou le Coran mais après quand j'aurai affaire à Dieu tiens vas-y bouffe mais je n'ai qu'une vision parcellaire des choses je ne suis pas mort donc voilà j'en parle de toute façon je vais vous avouer un truc Dieu nous a fait à son image et nous nous sommes l'image de Dieu mais en évolution permanente je pense et j'ai toujours pensé que Allah et Jésus-Christ si on va par là Jésus-Christ est dans la Bible et Allah a aidé Jésus-Christ donc ne nous emballons pas les deux livres sont liés à part que dans le Coran il est nommé mécréant dans la Bible il est nommé pécheur quant au péché de chair eh bien c'est là où les avis divergent et j'y apporte mon point de vue maintenant avant que d'autres le fassent à ma place ceux qui trompent dans le couple sont des pécheurs quels qu'ils soient tu n'apporteras jamais tromperie et duperie car c'est moi que tu dupes en gros enfin c'est compliqué voilà vous savez tout donc j'espère ne pas en avoir trop dit mais si vous le pouvez lisez ce bouquin ça vous évitera de vous faire avoir donc quant au Coran il faut que je trouve une bonne traduction en français parce que j'ai quelques petits soucis mais j'y arriverai à l'avoir voilà vous avez mon point de vue et mon opinion là-dessus même si elle n'est pas partagée par tous j'en suis désolé c'est comme ça chacun a son point de vue et son opinion en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel au revoir messieurs dames à moins que ce soit un blog ou un vlog je ne sais pas comment les jeunes s'appellent ça je ne sais pas